Chapitre 1er Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet à cause de la grâce qu'il vous a accordée par Jésus-Christ. En effet, dans l'union avec le Christ, vous avez été enrichi de tous les dons, en particulier de tous les dons de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous qu'il ne vous manque aucun don de Dieu, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est Lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour que l'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle à ses promesses. Ce Dieu qui vous a appelés à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères, je vous le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, la même intention. En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des querelles parmi vous. « Voici ce que je veux dire. Chacun de vous déclare quelque chose de différent. L'un affirme, je suis pour Paul. L'autre, je suis pour Apollos. Un autre encore, je suis pour Pierre. Et un autre, je suis pour le Christ. » « Pensez-vous que le Christ soit divisé en plusieurs parties ? Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous ? Avez-vous été baptisé au nom de Paul ? » « Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, à part Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut affirmer que vous avez été baptisé en mon nom. » « Ah, c'est vrai. J'ai aussi baptisé la famille de Stéphanas, mais je ne me rappelle pas avoir baptisé encore quelqu'un d'autre. » « Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et l'annoncer sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. » En effet, la prédication de la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, qui sommes sur la voie du salut, elle est la puissance de Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Je détruirai la sagesse des sages. Je rejetterai le savoir des gens intelligents. » Alors, que peut encore dire le sage, ou l'homme instruit, ou le discuteur de ce monde ? « Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. » En effet, le monde a été incapable, au moyen de la sagesse humaine, de reconnaître Dieu là où se manifestait la sagesse divine. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient en utilisant ce message apparemment fou que nous prêchons. Les Juifs demandent des miracles comme preuve, et les Grecs cherchent la sagesse. Quant à nous, nous annonçons le Christ cloué sur la croix. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car ce qui paraît être la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui paraît être la faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. Considérez, frères, quels sont ceux que Dieu a appelés à former votre groupe. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de membres de familles importantes. Mais Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce que le monde estime faible pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce que le monde estime bas et méprisable, ce qui n'est rien à ses yeux, pour détruire ce qu'il estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. Par le Christ, nous sommes rendus justes devant Dieu, nous sommes amenés à vivre pour Dieu et nous sommes délivrés. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, celui qui désire se vanter, doit se vanter de ce que le Seigneur a accompli. Chapitre 2 Quand je suis allé chez vous, frère, pour vous annoncer la vérité secrète de Dieu, je n'ai pas employé un langage compliqué ou une science remarquable, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément, Jésus-Christ cloué sur la croix. C'est pourquoi je me suis présenté à vous, faibles et tout tremblants de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'ont pas été donnés avec les paroles habiles de la sagesse humaine, mais avec la manifestation convaincante de la puissance de l'Esprit divin. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. J'annonce pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde, et qui sont destinées à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes, et que Dieu avait déjà choisi pour notre gloire avant que le monde existe. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas fait clouer le Seigneur de la gloire sur la croix. Mais comme le déclare l'Écriture, « Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul l'Esprit qui est en lui connaît tout ce qui le concerne. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions tout ce que Dieu nous a donné. Et nous en parlons, non pas avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont cet Esprit. L'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas recevoir les vérités qui viennent de cet Esprit. Elles sont une folie pour lui. Il est incapable de les comprendre, car on ne peut juger que par l'Esprit Saint. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Mais nous, nous avons la pensée du Christ. Chapitre 3 En réalité, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des hommes de ce monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne. J'ai dû vous donner du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et même à présent, vous ne le pouvez pas parce que vous vivez encore comme des hommes de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des querelles entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des hommes de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon tout humaine? Quand l'un de vous déclare, je suis pour Paul et un autre, je suis pour Apollos, n'agissez-vous pas comme n'importe quel homme? Au fond, qui est Apollos et qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit ce que le Seigneur lui a donné à faire. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait pousser. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose ne sont rien. C'est Dieu qui est tout, car il fait pousser la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon le travail qui l'aura accompli. Car nous sommes des compagnons de travail au service de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon architecte et posé les fondations. Maintenant, un autre bâti dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et aucun homme ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or ou de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois ou du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'œuvre de chacun apparaîtra au jour du jugement qui la révélera. En effet, ce jour se manifestera dans le feu et le feu éprouvera l'œuvre de chacun pour montrer ce qu'elle vaut. Si quelqu'un a bâti sur les fondations une œuvre qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait traversé le feu pour s'échapper. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si un homme détruit le temple de Dieu, Dieu détruira cet homme. Car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes son temple. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage du point de vue de ce monde, qu'il devienne fou afin d'être réellement sage. Car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Dieu prend les sages au piège de leurs propres ruses. » Elle déclare aussi « Le Seigneur sait que les pensées des sages ne valent rien. » Ainsi, personne ne doit mettre sa fierté dans des hommes. Car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Chapitre 4 Vous devez donc nous regarder comme des serviteurs du Christ, des hommes auxquels est confié la responsabilité des vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un homme chargé d'une responsabilité, c'est d'être fidèle. Pour ma part, je ne me soucie pas du tout d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais cela ne prouve pas que je sois réellement innocent. Le Seigneur est celui qui me juge. C'est pourquoi ne portez de jugement sur personne avant que vienne le temps fixé. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Frère, j'ai appliqué tout ce que je viens de dire à Apollos et à moi-même pour votre instruction. J'ai voulu que par notre exemple vous appreniez ce que signifie le proverbe « Il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit ». Aucun de vous ne doit s'enorgueillir en prenant le parti d'un homme contre un autre. Car qui t'a rendu supérieur aux autres ? Dieu ne t'a-t-il pas donné tout ce que tu as ? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vantes-tu de ce que tu as ? Comme si ce n'était pas un don. Déjà, vous avez tout ce que vous désirez. Déjà, vous êtes riche. Vous êtes devenu roi alors que nous ne le sommes pas. J'aimerais bien que vous soyez réellement roi afin que nous puissions l'être nous aussi avec vous. Car il me semble que Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place. Nous sommes comme des hommes condamnés à mourir en public. Nous sommes donnés en spectacle au monde entier, aux anges aussi bien qu'aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes sages dans le Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Nous sommes méprisés, mais vous êtes honorés. Jusqu'à cette heure même, nous souffrons de la faim et de la soif. Nous manquons d'habits, nous sommes battus, nous passons d'un endroit à l'autre. Nous nous fatiguons à travailler pour gagner nous-mêmes notre vie. Quand on nous insulte, nous bénissons. Quand on nous persécute, nous supportons. Quand on dit du mal de nous, nous répondons avec bienveillance. On nous considère maintenant encore comme les balayures du monde, comme le déchet de l'humanité. Je vous écris ainsi, non pas avec l'intention de vous faire honte, mais pour vous instruire comme mes enfants que j'aime. Car même s'il vous arrivait d'avoir dix mille guides dans votre vie en Christ, vous ne pouvez avoir qu'un seul père. En effet, en ce qui concerne votre vie en Jésus-Christ, c'est moi qui suis devenu votre père en vous apportant la bonne nouvelle. Je vous le demande donc, suivez mon exemple. À cet effet, je vous envoie Timothée, qui est mon fils aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes qui me dirigent dans toute la vie en Jésus-Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Certains d'entre vous se sont enorgueillis en pensant que je ne viendrai pas vous voir. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous. Alors je connais non pas seulement les paroles de ces orgueilleux, mais ceux dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Que préférez-vous ? Que je vienne à vous avec un bâton ou avec un cœur plein d'amour et de douceur ? Chapitre 5 On entend dire partout qu'il y a de la débauche parmi vous. Une débauche si grave que même les païens ne s'en rendraient pas coupables. On raconte en effet que l'un de vous vit avec la femme de son père. Et vous êtes encore plein d'orgueil. Vous devriez au contraire être rempli de tristesse. Et l'homme qui a commis une telle action devrait être chassée du milieu de vous. Quant à moi, même si je suis loin de vous dans mon corps, je suis près de vous en esprit. Et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus celui qui a si mal agi comme si j'étais présent parmi vous. Lorsque vous serez assemblés et que je serai avec vous en esprit, la puissance de notre Seigneur Jésus sera présente au milieu de nous. Vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que son corps soit détruit et qu'ainsi son esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi vous vanter. Vous connaissez le proverbe « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Enlevez ce vieux levain de péché pour que vous deveniez tout à fait pur. Vous serez alors semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Ce que vous êtes déjà en réalité. Car notre fête de Pâques est commencée puisque le Christ a été sacrifié comme notre agneau pascal. Célébrons donc notre fête non pas avec du pain contenant le vieux levain, le levain du péché et de la débauche mais avec du pain sans levain, le pain de la pureté et de la vérité. Dans la lettre que je vous ai écrite, je vous ai demandé de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans la débauche. Je ne pensais pas d'une façon générale à tous ceux qui, dans ce monde, sont débauchés ou envieux ou voleurs ou adorateurs d'idole. Pour les éviter tous, vous devriez sortir du monde. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec un homme qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait débauché ou envieux ou adorateur d'idole ou calomniateur ou ivrogne ou voleur. Vous ne devez même pas prendre un repas avec un tel homme. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger ceux qui ne sont pas chrétiens. Dieu les jugera. Mais ne devriez-vous pas juger les membres de votre communauté? Comme le déclare l'Écriture, chassez le méchant du milieu de vous. Chapitre 6 Quand l'un de vous a un conflit avec un frère, comment osent-ils demander justice à des juges païens au lieu de s'adresser aux membres du peuple de Dieu? Ne savez-vous pas que les membres du peuple de Dieu jugeront le monde? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? A plus forte raison les affaires de cette vie. Or, quand vous avez des conflits pour des affaires de ce genre, vous allez prendre comme juges des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis pour votre honte. Il y a sûrement parmi vous au moins un homme sage qui soit capable de régler un conflit entre frères. Alors est-il vraiment nécessaire qu'un frère soit en procès avec un autre et cela devant des juges incroyants? Certes, le fait d'avoir des procès entre vous est déjà la preuve de votre complet échec. pourquoi ne supportez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt voler? Au contraire, c'est vous qui pratiquez l'injustice et le vol et vous agissez ainsi envers des frères. Vous savez sûrement que les méchants ne recevront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux ou adorateurs d'idole ou adultères ou pédérastes ou voleurs ou envieux ou ivrognes ou calomniateurs ou brigands, ces gens ne recevront pas le royaume de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été purifiés du péché. Vous avez été mis à part pour être à Dieu. Vous avez été rendus justes devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Certains d'entre vous disent « Tout m'est permis. » Oui, cependant tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire « Tout m'est permis. » Mais je ne vais pas me laisser réduire en esclavage par quoi que ce soit. Vous dites aussi « La nourriture est pour le ventre et le ventre pour la nourriture. » Oui, cependant Dieu détruira l'une et l'autre. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ressuscité le Seigneur et il nous ressuscitera par sa puissance. Vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée ? Certainement pas. Ou bien ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps ? Car l'Écriture déclare « Les deux deviendront un seul corps. » Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Fuyez la débauche. Tout autre péché que commet un homme reste extérieur à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Utilisez donc votre corps pour la gloire de Dieu. Chapitre 7 Passons maintenant aux questions que vous m'avez posées dans votre lettre. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Cependant, en raison de la débauche si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son mari. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme et la femme, de même, doit remplir son devoir d'époux envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous appliquer à la prière. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Ce que je vous dis là n'est pas un ordre, mais une concession. en réalité, je préférerais que tout le monde soit comme moi. Mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé. L'un se don ci, l'autre se don là. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seul comme moi. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Au marié chrétien, je donne cet ordre qui ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Une femme mariée ne doit pas se séparer de son mari. Au cas où elle en serait séparée, qu'elle ne se remarie pas ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari. et un mari ne doit pas renvoyer sa femme. Aux autres, voici ce que je dis, moi-même et non le Seigneur. Si un mari chrétien a une femme non-croyante et qu'elle soit d'accord de continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. De même, si une femme chrétienne a un mari non-croyant et qu'il soit d'accord de continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas le renvoyer. En effet, le mari non-croyant est accepté de Dieu à cause de son union avec sa femme et la femme non-croyante est acceptée de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. Autrement, leurs enfants seraient comme des enfants païens alors qu'en réalité, ils sont acceptés de Dieu. Cependant, si celui qui n'est pas croyant veut se séparer de son conjoint chrétien, qu'on le laisse agir ainsi. Dans un tel cas, le conjoint chrétien, que ce soit l'époux ou l'épouse, est libre car Dieu vous a appelé à vivre en paix. Comment pourrais-tu être sûr, femme chrétienne, que tu sauveras ton mari ? Ou comment pourrais-tu être sûr, mari chrétien, que tu sauveras ta femme ? Ce cas excepté, il faut que chacun continue à vivre conformément aux dons que le Seigneur lui a accordés et conformément à ce qu'il était quand Dieu l'a appelé. Telle est la règle que j'établis dans toutes les églises. Si un homme était circoncis lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il ne doit pas chercher à supprimer le signe de la circoncision. Si un homme était incirconcis lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il ne doit pas se faire circoncire. Être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Il faut que chacun demeure dans la condition où il était lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu. Étais-tu esclave quand Dieu t'a appelé ? Ne t'en inquiète pas. Mais si une occasion se présente pour toi de devenir libre, profites-en. Car l'esclave qui a été appelée par le Seigneur est un homme libéré qui dépend du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave du Christ. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Ne devenez donc pas esclave des hommes. Frères, il faut que chacun demeure devant Dieu dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. En ce qui concerne les personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion en homme qui, grâce à la bonté du Seigneur, est digne de confiance. En raison de la détresse présente, voici ce que je pense. Il est bon pour un homme de demeurer comme il est. As-tu une femme ? Alors ne cherche pas à t'en séparer. N'es-tu pas marié ? Alors ne cherche pas de femme. Cependant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché, et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais ceux qui se marient auront des souffrances dans leur vie quotidienne, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je veux dire, frère. Il reste peu de temps. Dès maintenant, il faut que les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés, ceux qui pleurent comme s'ils n'étaient pas tristes, ceux qui rient comme s'ils n'étaient pas joyeux, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas ce qu'ils ont acheté, ceux qui usent des biens de ce monde comme s'ils n'en usaient pas. Car ce monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps. J'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Un homme qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur car elle désire lui dévouer toute sa personne, corps et esprit. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je dis cela pour votre bien et non pour vous imposer une contrainte. Je désire que vous viviez de la façon qui convient le mieux en demeurant totalement attaché au service du Seigneur. Passons au cas de fiancés qui ont décidé de ne pas se marier. Si le jeune homme pense qu'il n'agit pas correctement à l'égard de la jeune fille, s'il est dominé par le désir et estime qu'il devrait se marier, eh bien, qu'il se marie comme il le veut, il ne commet pas de péché. Par contre, si le jeune homme sans subir de contraintes a pris intérieurement la ferme résolution de ne pas se marier, s'il est capable de dominer sa volonté et a décidé en lui-même comment agir, alors il fait bien de ne pas épouser la jeune fille. Ainsi, celui qui épouse sa fiancée fait bien, mais celui qui ne l'épouse pas fait mieux encore. Une femme mariée est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, à condition que ce soit un mariage chrétien. Pourtant, elle sera plus heureuse si elle demeure comme elle est. C'est là mon opinion. Et j'estime avoir, moi aussi, l'Esprit de Dieu. Chapitre 8 Examinons maintenant la question des viandes qui viennent de sacrifices offerts aux idoles. Il est vrai que, comme vous le dites, nous avons tous la connaissance. Mais cette connaissance remplit l'homme d'orgueil tandis que l'amour nous fait progresser dans la foi. Celui qui s'imagine connaître quelque chose ne connaît pas encore comme il devrait connaître. Mais celui qui aime Dieu est connu par lui. La question est donc la suivante. Peut-on manger des viandes qui viennent de sacrifices offerts aux idoles ? Nous savons bien qu'une idole ne représente rien de réel dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même s'il y a de prétendus dieux au ciel et sur la terre, et en fait il y a beaucoup de dieux et de seigneurs, il n'en est pas moins vrai que pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui a créé toute chose et pour qui nous vivons. Il n'y a également qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toute chose existe et par qui nous vivons. Mais tous ne connaissent pas cette vérité. Certains ont été tellement habitués aux idoles que maintenant encore ils mangent ces viandes comme si elles appartenaient à une idole. Leur conscience est faible et ils se sentent souillés par cette nourriture. Ce n'est pourtant pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Nous ne perdrons rien si nous n'en mangeons pas et nous ne gagnerons rien non plus si nous en mangeons. Cependant, prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont faibles dans la foi. En effet, si quelqu'un de faible te voit, toi qui as la connaissance en train de manger dans le temple d'une idole, ne se sentira-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger de la viande offerte aux idoles ? Et ainsi ce faible, ce frère pour qui le Christ est mort, va se perdre à cause de ta connaissance. En pêchant de cette façon contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi si un aliment fait tomber mon frère dans le péché, je ne mangerai plus jamais de viande afin de ne pas faire tomber mon frère. Chapitre 9 Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas le résultat de mon travail au service du Seigneur ? Même si d'autres refusent de me reconnaître comme apôtre, vous devez certainement me reconnaître comme tel. En effet, en raison de votre union avec le Seigneur, vous êtes vous-même la preuve que je suis apôtre. Voici comment je me défends contre ceux qui me critiquent. N'ai-je pas le droit de recevoir nourriture et boisson pour mon travail ? N'ai-je pas le droit d'emmener avec moi une épouse chrétienne comme le font les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre ? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à devoir travailler pour gagner notre vie ? Avez-vous jamais entendu dire qu'un soldat serve dans l'armée à ses propres frais ? Ou qu'un homme ne mange pas du raisin de la vigne qu'il a planté ? Ou qu'un berger ne prenne pas de lait du troupeau dont il s'occupe ? Ne pensez pas que je m'appuie seulement sur ces exemples tirés de la vie quotidienne, car la loi de Moïse dit la même chose. Il est en effet écrit dans cette loi « Ne mets pas une muselière au bœuf qui foule le blé. » Dieu s'inquiète-t-il des bœufs ? N'est-ce pas en réalité pour nous qu'il a parlé ainsi ? Assurément, cette parole a été écrite pour nous. Il faut que celui qui laboure et celui qui bat le blé accomplissent leur tâche avec l'espoir d'obtenir leur part de la récolte. Nous avons semé en vous une semence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels ? Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas encore plus qu'eux ? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous avons tout supporté pour ne pas mettre d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle qui concerne le Christ. Vous savez sûrement que ceux qui travaillent dans le temple reçoivent leur nourriture du temple et que ceux qui offrent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. Mais je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour demander à en profiter. J'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté. Je n'ai pas à me vanter de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si j'avais choisi moi-même d'accomplir cette tâche, je pourrais m'attendre à recevoir un salaire. Mais puisque c'est mon devoir de l'accomplir, je m'acquitte simplement de la charge qui m'a été confiée. Quel est alors mon salaire ? C'est la satisfaction de pouvoir annoncer la bonne nouvelle en l'offrant gratuitement sans user des droits que j'ai en tant que prédicateur de la bonne nouvelle. Je suis libre. Je ne suis l'esclave de personne. Cependant, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Lorsque je travaille parmi les Juifs, je vis comme un Juif afin de les gagner. Bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse, je vis comme si je l'étais lorsque je travaille parmi ceux qui sont soumis à cette loi afin de les gagner. De même, lorsque je suis avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme eux sans tenir compte de cette loi afin de les gagner. Cela ne veut pas dire que je n'obéisse pas à la loi de Dieu. car je suis soumis à la loi du Christ. Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si j'étais faible aussi afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle afin d'avoir part à ses biens. Vous savez sûrement que ceux qui participent à une course courent tous, mais qu'un seul remportent le prix. Courrez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui ne dure pas. Mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui durera toujours. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis comme un boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Chapitre 10 Je veux que vous vous rappeliez, frères, ce qui est arrivé à nos ancêtres qui marchaient avec Moïse. Ils ont tous été sous la protection du nuage et ils ont tous passé à travers la mer rouge. Dans le nuage et dans la mer, ils ont tous été baptisés en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet aux rochers spirituels qui les accompagnaient et ce rocher était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. Ces événements nous servent d'exemple pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il ne faut pas non plus que vous vous mettiez à adorer des idoles comme certains d'entre eux l'ont fait. Ainsi que le déclare l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire puis ils se levèrent pour danser. Nous ne devons pas, nous, nous livrer à la débauche comme certains d'entre eux l'ont fait et 23 000 personnes tombèrent mortes en un seul jour. Nous ne devons pas mettre le Seigneur à l'épreuve comme certains d'entre eux l'ont fait et ils périrent de la morsure des serpents. Vous ne devez pas vous plaindre comme certains d'entre eux l'ont fait et ils furent détruits par l'ange de la mort. Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir car nous vivons en un temps où la fin est proche. Par conséquent, celui qui pense à s'être debout doit prendre garde de ne pas tomber. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité de résistance. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. C'est pourquoi, mes amis, gardez-vous du culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. Pensez à la coupe de bénédiction pour laquelle nous remercions Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ et le pain que nous rompons lorsque nous en mangeons ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps car nous avons tous part au même pain. Voyez le peuple d'Israël. Ceux qui mangent de ce qui est offert en sacrifice sont en communion avec Dieu auquel l'autel est consacré. est-ce que je veux dire par là qu'une idole ou que la viande qui lui est offerte en sacrifice ont une valeur quelconque? Non. Mais j'affirme que ce que les païens sacrifient est offert aux esprits mauvais et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas manger à la fois à la table du Seigneur et à la table des esprits mauvais. Ou bien voulons-nous susciter la jalousie du Seigneur? Pensez-vous que nous soyons plus forts que lui? Tout nous est permis, disent certains. Oui, cependant tout n'est pas bon. Tout nous est permis, cependant tout n'est pas utile pour la foi. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Vous êtes libre de manger tout ce qui se vante au marché de la viande sans vous poser de questions par motif de conscience. Car comme le déclare l'Écriture, la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite à un repas et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous servira sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande vient d'un sacrifice offert aux idoles, alors n'en mangez pas. » À cause de celui qui a fait cette remarque et par motif de conscience. Je parle ici non pas de votre conscience, mais de celle de l'autre. « Mais pourquoi, demandera-t-on, ma liberté d'action devrait-elle être limitée par la conscience de quelqu'un d'autre ? » Si je remercie Dieu pour ce que je mange, pourquoi me critiquerait-on au sujet de cette nourriture pour laquelle j'ai dit « Merci » ? Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Agissez comme moi. Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien de tous, afin qu'ils soient sauvés. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Chapitre 11 Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi en toute occasion et de ce que vous suivez et les instructions que je vous ai transmises. Cependant, je veux que vous compreniez ceci. Le Christ est le chef de tout homme, le mari est le chef de sa femme, et Dieu est le chef du Christ. Si donc un homme a la tête couverte lorsque, pendant le culte, il prie ou donne des messages reçus de Dieu, il déshonore le Christ. Mais si une femme n'a rien sur la tête, lorsqu'à son tour elle prie ou donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore son mari. Elle est comme une femme dont les cheveux seraient tondus. Si une femme ne se couvre pas la tête, elle pourrait tout aussi bien se couper la chevelure. Mais puisqu'il est honteux pour une femme de se couper ou de se tondre les cheveux, il faut alors qu'elle se couvre la tête. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête parce qu'il reflète l'image et la gloire de Dieu, mais la femme reflète la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à partir de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête un signe indiquant qu'elle est soumise à l'autorité de son mari. Cependant, dans notre vie avec le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme et l'homme n'est pas indépendant de la femme. Car de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-mêmes. Est-il convenable qu'une femme n'ait rien sur la tête lorsqu'elle prie Dieu pendant le culte ? La nature elle-même vous enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, tandis que c'est un honneur pour la femme de les porter ainsi. En effet, les cheveux longs ont été donnés à la femme pour lui servir de voile. Mais si quelqu'un désire encore discuter à ce sujet qu'il sache simplement ceci, ni les églises de Dieu ni nous-mêmes n'avons d'autres coutumes dans le culte. En passant aux remarques qui suivent, je ne peux pas vous féliciter car vos réunions vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous tenez des assemblées, il y a parmi vous des groupes opposés et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Quand vous vous réunissez, donc, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas de sorte que certains ont faim tandis que d'autres s'enivrent. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire ? Ou bien méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous couvrir de honte ceux qui n'ont rien ? Qu'attendez-vous que je vous dise ? Faut-il que je vous félicite ? Eh bien non, je ne peux vraiment pas vous féliciter. Car voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, confirmée par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi, si quelqu'un mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe d'une façon indigne, il se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun don s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire par là-même le jugement sur lui. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et punis par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'attiriez pas le jugement de Dieu sur vous dans vos réunions. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je serai arrivé chez vous. Chapitre 12 Passons maintenant au sujet des dons du Saint-Esprit. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité au sujet de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je veux que vous en soyez bien convaincus. Aucun homme dirigé par l'Esprit de Dieu ne peut dire « Maudit soit Jésus » et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit Saint qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit Saint donne à l'un de parler selon la sagesse et à un autre, le même Esprit, donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit Saint accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don d'annoncer des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable Esprit Saint. À l'un, il donne la possibilité de parler avec des mots étranges et à un autre la possibilité d'expliquer ce que signifient ces mots. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. En effet, le Christ est comme un seul corps qui possède plusieurs parties. Ce corps reste un bien qu'il se compose de différentes parties. et nous tous, les Juifs ou les non-Juifs, les esclaves ou les hommes libres, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et il nous a été donné à tous de boire de ce seul Esprit Saint. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il l'entendre ? Et s'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs ? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire non plus au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il n'est pas convenable de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. ainsi, il n'y a pas de division dans le corps mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. vous tous, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que dans l'église, Dieu a établi en premier lieu des apôtres, en deuxième lieu des prophètes et en troisième lieu des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui ont le pouvoir de guérir les malades, ceux qui viennent en aide aux autres, ceux qui dirigent les autres, ceux qui ont le don de parler avec des mots étranges. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants. tous n'ont pas le pouvoir d'accomplir des miracles ou de guérir les malades ou de parler avec des mots étranges ou d'expliquer ce que signifient ces mots. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. chapitre 13 Je pourrais être capable de parler les langues des hommes et celles des anges, mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne. Je pourrais avoir le don d'annoncer des messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets. Je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de répréhensible. Il n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas. Il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet de tout supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu n'ont de valeur que pour un temps. Le don de parler avec des mots étranges prendra fin. La connaissance disparaîtra. Car nous ne connaissons qu'incomplètement. Et nous ne donnons qu'incomplètement les messages divins. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu homme, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, ce que nous voyons est semblable à une image obscure, reflétée par un miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement. Mais alors, je connaîtrai complètement comme Dieu me connaît. maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Chapitre 14 Recherchez donc l'amour. désirez aussi les dons spirituels, surtout celui d'annoncer des messages reçus de Dieu. Celui qui parle avec des mots étranges ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l'Esprit Saint, il exprime des vérités cachées. Mais celui qui donne des messages reçus de Dieu parle aux hommes pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. Celui qui parle avec des mots étranges ne fortifie que sa propre foi, tandis que celui qui donne des messages reçus de Dieu fortifie la foi de l'Église entière. Je veux bien que vous parliez tous avec des mots étranges, mais je désire encore plus que vous puissiez donner des messages reçus de Dieu. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle avec des mots étranges, à moins que quelqu'un ne soit capable d'expliquer ce qu'il dit afin que l'Église entière en soit fortifiée dans sa foi. Ainsi, frère, je vous le demande, quand je viendrai chez vous, en quoi vous serais-je utile si je vous parle avec des mots étranges ? Je ne vous serais utile en rien à moins que je ne vous communique une révélation ou une connaissance ou un message reçu de Dieu ou un enseignement. Prenons l'exemple d'instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Si les notes ne sont pas données distinctement, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments ? Et si le joueur de trompette ne fait pas retentir un appel clair, qui se préparera pour le combat ? De même, comment pourra-t-on comprendre de quoi vous parlez si le message que vous exprimez au moyen de mots étranges n'est pas clair ? Vous parlerez pour le vent. Il y a bien des langues différentes dans le monde, mais aucune d'entre elles n'est dépourvue de sens. Cependant, si je ne connais pas la langue dans laquelle on s'adresse à moi, celui qui parle cette langue sera un étranger pour moi et je serai un étranger pour lui. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'Esprit-Saint, cherchez à être riches surtout de ceux qui font progresser l'Église dans la foi. Par conséquent, celui qui parle avec des mots étranges doit demander à Dieu le don d'expliquer ce que ces mots signifient. Car si je prie avec des mots étranges, mon esprit est bien en prière, mais mon intelligence demeure inactive, que vais-je donc faire ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu remercies Dieu uniquement en esprit, comment celui qui est un simple auditeur dans l'Assemblée pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance ? Il ne peut pas savoir ce que tu dis. Même si ta prière de reconnaissance est très belle, l'autre n'en est pas fortifiée dans sa foi. Je remercie Dieu de ce que je parle avec des mots étranges plus que vous tous. Mais devant l'Église assemblée, j'aime mieux dire cinq mots compréhensibles afin d'instruire les autres que de prononcer des milliers de mots étranges. Frères, ne soyez pas comme des enfants quant à votre façon de raisonner. Soyez des enfants en ce qui concerne le mal, mais soyez des adultes quant à votre façon de raisonner. Voici ce que déclare l'Écriture. « Je parlerai à ce peuple, dit le Seigneur. Je lui parlerai par des hommes de langue étrangère et par la bouche d'étrangers. Même alors, mon peuple ne m'écoutera pas. Ainsi, le don de parler avec des mots étranges est un signe pour les non-croyants, mais ne l'est pas pour les croyants. Au contraire, le don d'annoncer des messages reçus de Dieu est un signe pour les croyants, mais ne l'est pas pour les non-croyants. Supposons donc que l'Église entière s'assemble et que tous se mettent à parler avec des mots étranges. Si des gens simples ou des non-croyants entrent là où vous vous trouvez, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous donnent des messages reçus de Dieu et qu'entre un non-croyant ou un homme simple, il sera convaincu de son péché à cause de ce qu'il entend, il sera jugé par tout ce qu'il entend et ses pensées secrètes seront mises en pleine lumière. Alors, il se courbera le visage contre terre et adorera Dieu en déclarant « Dieu est vraiment parmi vous ». Que faut-il en conclure, frère ? Lorsque vous vous réunissez pour le culte, l'un de vous a un cantique, un autre un enseignement, un autre une révélation, un autre un message en mots étranges et un autre encore l'explication de ce message. Tout cela doit aider l'Église à progresser dans la foi. Si l'on se met à parler avec des mots étranges, il faut que deux ou trois ou plus le fassent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un explique ce qu'ils disent. S'il ne se trouve personne pour donner une telle explication, que chacun d'eux renonce alors à s'exprimer à haute voix dans l'assemblée. Qu'il parle seulement à lui-même et à Dieu. Quant à ceux qui reçoivent des messages de Dieu, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent de ce qu'ils disent. « Mais si une autre personne présente reçoit une révélation de Dieu, il faut que celui qui parle s'interrompe. Vous pouvez tous donner l'un après l'autre des messages reçus de Dieu afin que tous soient instruits et encouragés. Ceux qui annoncent de tels messages doivent rester maîtres du don qui leur est accordé car Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le désordre mais dans la paix. Comme dans toutes les églises du peuple de Dieu, il faut que les femmes gardent le silence dans les assemblées de l'église. Il ne leur est pas permis d'y parler. Comme le dit la loi de Dieu, elles doivent être soumises. Si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme de parler dans une assemblée de l'église. Ou bien serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est venue? Ou serait-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un pense être messager de Dieu ou pense avoir un don spirituel, il doit reconnaître que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais s'il ne le reconnaît pas qu'on ne tienne pas compte de Lui. Ainsi, mes frères, votre désir doit être d'annoncer des messages reçus de Dieu, mais n'interdisez pas de parler avec des mots étranges. Que tout se fasse avec dignité et ordre. chapitre 15 Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle votre foi est fermement attachée. C'est par elle que vous êtes sauvée si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis l'enseignement que j'ai reçu, celui qui est le plus important. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été enterré et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, et pourtant je suis comme un être né prématurément. je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et la grâce qu'il m'a faite n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi, que cela vienne de moi ou d'eux, voilà ce que nous prêchons, voilà ce que vous avez cru. Nous prêchons donc que le Christ est ressuscité. Comment alors quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne ressusciteront pas ? Si c'est vrai, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous disons des mensonges à l'égard de Dieu puisque nous avons affirmé à son sujet qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore perdus dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si notre espérance en Christ est valable uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est ressuscité en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. De même que tous les hommes meurent à cause de leur union avec Adam, de même tous revivront à cause de leur union avec le Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ, le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle et il remettra le royaume à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait vaincu tous les ennemis et les lui ait mis sous les pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. En effet, l'Écriture déclare « Dieu lui a tout mis sous les pieds ». Mais il est clair que dans cette phrase le mot « tout » n'inclut pas Dieu qui soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même le Fils se soumettra à Dieu qui lui aura tout soumis. Ainsi, Dieu règnera parfaitement sur tout. Pensez encore au cas de ceux qui se font baptiser pour les morts. Quels résultats peuvent-ils espérer obtenir ? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous-mêmes, pourquoi nous exposons-nous à toute heure au danger ? Frère, chaque jour je risque la mort. Je vous le déclare en raison de la fierté que je ressens à votre sujet dans la communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est pour des motifs purement humains que j'ai combattu en quelque sorte contre des bêtes sauvages ici à Éphèse, à quoi cela m'a-t-il servi ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme le dit le proverbe mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, comme le dit le proverbe de mauvais compagnons ruinent une bonne conduite. Revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Mais, demandera quelqu'un, comment les morts ressuscitent-ils ? Quelles sortes de corps auront-ils ? Insensé que tu es. Quand tu mets une graine en terre, cette graine ne peut donner vie à une plante que si elle meurt. Ce que tu mets en terre est une simple graine, peut-être un grain de blé ou une autre semence, et non le corps de la plante qui va pousser. Dieu accorde à cette graine le corps qu'il veut. Il donne à chaque graine le corps qui lui est propre. La chair des êtres vivants n'est pas la même pour tous. Les hommes ont une certaine chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre et les poissons une autre encore. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Les corps célestes ont une beauté différente de celles des corps terrestres. Le soleil possède sa propre beauté, la lune en a une autre et les étoiles n'en ont une autre. Même parmi les étoiles, la beauté varie de l'une à l'autre. Il en sera ainsi lorsque les morts ressusciteront. Quand le corps est mis en terre, il est mortel. Quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand il est mis en terre, il est laid et faible. Quand il ressuscitera, il sera beau et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Quand il ressuscitera, ce sera un corps spirituel. Il y a un corps matériel, il doit donc y avoir aussi un corps spirituel. En effet, l'écriture déclare « Le premier homme, Adam, a été fait être vivant. Mais le dernier Adam est l'Esprit Saint qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière de la terre. Le deuxième Adam est venu du ciel. Ceux qui appartiennent à la terre sont semblables à celui qui a été fait de terre. Ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui est venu du ciel. Et de même que nous avons ressemblé à l'homme fait de terre, de même nous ressemblerons à celui qui est du ciel. Voici ce que je veux dire, frère. ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au royaume de Dieu et ce qui est mortel ne peut pas posséder l'immortalité. Je vais vous révéler un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, quand sonnera la dernière trompette. car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour être immortels et nous serons tous transformés. En effet, ce qui est mortel doit se revêtir de ce qui est immortel. Ce qui meurt doit se revêtir de ce qui ne peut pas mourir. Lorsque ce qui est mortel se sera revêtu de ce qui est immortel et que ce qui meurt se sera revêtu de ce qui ne peut pas mourir, alors se réalisera cette parole de l'Écriture, la mort est détruite, la victoire est complète. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton pouvoir de blesser ? La mort tient du péché son pouvoir de blesser et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais louez soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus aîlés pour accomplir l'œuvre du Seigneur puisque vous savez que le travail que vous réalisez dans l'union avec le Seigneur est en train de faire le faire. Chapitre 16 Quelques mots encore à propos de la collecte qui se fait en faveur des membres du peuple de Dieu à Jérusalem. Agissez conformément aux instructions que j'ai données aux églises de Galatie. Chaque dimanche, chacun de vous doit mettre de côté chez lui de l'argent, proportionnellement à ce qu'il a gagné, pour le garder afin qu'on n'ait pas besoin de faire de collecte quand je viendrai. Lorsque je serai arrivé, j'enverrai les hommes que vous aurez choisis avec des lettres d'introduction pour porter votre don à Jérusalem. S'il vaut la peine que j'y aille aussi, ils feront le voyage avec moi. Je me rendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine car je vais traverser cette province. Je resterai probablement quelque temps chez vous, peut-être même tout l'hiver. alors vous pourrez m'aider à me rendre à l'endroit, quel qu'il soit, où je devrais aller. Car je ne veux pas vous voir juste en passant. J'espère demeurer un certain temps chez vous, si le Seigneur le permet. Cependant, je compte rester ici à Éphèse jusqu'au jour de la Pentecôte car une occasion favorable s'y présente à moi d'accomplir un grand travail, bien que les adversaires soient nombreux Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il se sente bien accueilli parmi vous car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur que personne ne le méprise. Aidez-le plutôt à poursuivre son voyage en paix pour qu'il puisse revenir vers moi car je l'attends avec les frères. Quant à notre frère Apollos, je l'ai souvent encouragé à se rendre chez vous avec les autres frères mais il ne désire pas du tout le faire maintenant. Cependant, il ira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts, agissez en tout avec amour. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous savez qu'en Grèce, ils ont été les premiers à se convertir et qu'ils se sont mis au service des membres du peuple de Dieu. Je vous demande, frères, de vous laisser diriger par de telles personnes et par tous ceux qui travaillent activement avec eux. Je suis heureux de la venue de Stéphanas, Fortunatus et Achaïkus. Ils m'ont donné ce qui me manquait du fait de votre absence et ils m'ont réconforté comme ils vous ont réconforté vous-même. Il faut savoir apprécier de tels hommes. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui se réunit chez eux, vous envoient leur cordiale salutation chrétienne. Tous les frères qui se trouvent ici vous saluent. saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. C'est de ma propre main que j'écris ces mots Salutations de Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha, notre Seigneur, viens. que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. le Seigneur Jésus-Christ. Merci. 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 Sous-titrage FR ?